Bonsoir à toutes et à tous, merci à Roots Edition de m'avoir invitée à participer à cette conférence et je vais tout de suite, alors j'espère que le partage du connexion fonctionne. Alors, on y va, petit ajustement technique et voilà, c'est parti. Alors, bienvenue justement à cette présentation, mon livre extraordinaire. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle donc Laurie Jean Alphonse, je suis professeure des écoles depuis huit ans et je travaille donc depuis la rentrée 2020 dans un dispositif ULIS. Donc, qu'est-ce qu'un dispositif ULIS ? C'est une petite classe au sein d'une école élémentaire qui accueille des élèves en situation de handicap. Au sein de mon ULIS, j'accueille des élèves présentant des troubles des fonctions cognitives. Donc, parmi ces troubles, en tout cas, mes élèves au sein de mon dispositif présentent différents troubles qui ont été exposés du coup précédemment par Néglia Rochelle. Donc, des troubles autistiques, des troubles dys, des troubles du comportement, des troubles de la concentration, de l'attention et de la mémorisation. J'ai pu constater, du fait de mon expérience professionnelle, que la découverte du livre et de l'entrée dans la lecture pouvait apparaître comme étant compliquée, comme étant une difficulté pour les enfants, d'abord, et puis aussi pour les parents et pour ceux qui les accompagnent. Pourquoi une difficulté pour les enfants ? Parce que découvrir le livre, découvrir, entrer dans la littérature et dans la lecture, ça peut entraîner de la frustration. frustration parce que ça renvoie parfois à des difficultés de l'enfant, notamment les difficultés d'apprentissage de la lecture. Pour d'autres enfants, pour d'autres petits cerveaux extraordinaires, le livre, finalement, il n'a pas réellement de sens. L'enfant ne va pas réellement comprendre quel est l'intérêt de cet objet, quel est l'intérêt du livre. Donc, pour les parents, pour les familles, c'est parfois un petit peu compliqué d'organiser l'accompagnement ou de mettre en place un accompagnement pour permettre à leur enfant d'entrer dans la lecture, d'entrer dans le livre et de développer ce plaisir de découvrir les livres. Donc, mon intervention aujourd'hui aura pour but, justement, de vous proposer des pistes concrètes à mettre en place à la maison pour accompagner vos enfants dans la découverte du livre, dans la découverte de la littérature de jeunesse. Alors, ma présentation va se décliner en deux parties. Dans un premier temps, je vais vous parler de l'intérêt du livre, de la familiarisation avec le livre pour votre enfant extraordinaire. Et puis, dans un deuxième temps, je vais vous proposer, justement, comme je vous disais, ces petites pistes concrètes de ce qu'il est possible de mettre en place à la maison. Donc, tout au long de mon intervention, je vais beaucoup parler, je vais beaucoup utiliser le terme lecture, mais quand j'utilise le terme lecture ici, je ne parle pas de l'apprentissage de la lecture en tant que telle, c'est-à-dire je ne parle pas du fait de savoir que L et A fait là ou que M et E fait me. Ici, je vais surtout vous parler du fait de se familiariser avec le livre, découvrir et porter de l'intérêt au livre, à l'histoire lue ou racontée. Donc, il s'agira d'aider vos enfants à leur donner le goût de lire, le goût du livre, le goût de l'histoire lue ou racontée et de l'accompagner afin qu'ils puissent manifester de l'intérêt. Alors, j'ai conscience qu'en tant que parent, il n'est pas toujours évident au quotidien de trouver du temps pour pouvoir accompagner votre enfant dans cette activité parce que souvent, des gestes du quotidien leur demandent déjà beaucoup d'énergie. leur demandent beaucoup d'énergie à eux, mais aussi aux parents et aux accompagnants. Et donc, comme je le disais, trouver l'énergie, la force, le temps de les accompagner dans les activités de découverte du livre, ce n'est pas toujours évident. Néanmoins, il faut savoir que le livre, la littérature peut constituer un véritable levier afin de favoriser le développement de votre enfant et ce, sur plusieurs compétences. Alors, la littérature, le livre, pourquoi faire ? À quoi ça va servir et quel va être son intérêt ? Pour votre enfant, ça va lui permettre de s'évader. Ça va lui permettre d'imaginer. Ça va lui permettre aussi, parfois, de se détendre et de se calmer, de revenir à une forme de temps calme. Ça lui permettra de mieux comprendre la réalité en s'identifiant, par exemple, à un personnage de l'histoire. Ça va lui permettre aussi d'apprendre à vivre avec les autres et de comprendre les règles de vie, de mieux parler, de mieux comprendre de façon générale. Ça permettra aussi de favoriser le langage et la communication, notamment parce que le temps de découverte du livre peut être un temps d'échange, peut être partagé avec quelqu'un. Ça lui permettra aussi de poser des questions et de se poser des questions, de s'ouvrir et de développer sa curiosité. Finalement, le livre peut aussi être une autre modalité de jeu pour l'enfant. Il va pouvoir apprendre cela. Et puis, ça lui permettra aussi de découvrir l'art et de développer sa créativité. Alors, vous allez me dire, formidable, effectivement. Le livre, effectivement, peut permettre à mon enfant de se développer sous plusieurs facettes. OK, mais comment faire à la maison concrètement pour accompagner son enfant ? Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'il va falloir se baser sur une observation de l'enfant parce que chaque petit être extraordinaire est différent et ce qui va fonctionner pour un ne fonctionnera pas forcément pour l'autre. Donc là, en fait, je vais essayer de vous proposer différentes alternatives en réponse à chacune des questions que vous retrouvez sur votre écran. Alors, première question, où est-ce que ça se passe ? Où est-ce qu'on découvre le livre ? Où est-ce qu'on présente le livre ? Alors, le livre peut être présenté soit dans un espace aménagé. J'imagine, par exemple, dans la chambre, un petit espace avec une petite bibliothèque où les livres seront peut-être rangés dans une boîte qui aurait été confectionnée par votre enfant. Voilà, donc ça peut être un petit espace de lecture dédié. Et puis, ça peut être aussi finalement un peu n'importe où. Voilà, si votre enfant est disponible pour cela. Donc, dans le jardin, dans la cuisine, sur le canapé, dans le salon ou, pourquoi pas, en voiture lors de petits, enfin de courbes ou de longs trajets. Et puis, je vous inviterai aussi éventuellement, si possible, parce que je sais que parfois, ce n'est pas toujours évident pour ces petits cerveaux extraordinaires de rester silencieux, sans trop bouger, on pourrait éventuellement leur proposer d'aller dans une bibliothèque ou dans une librairie qui constitue un lieu peut-être avec lesquels, justement, ils ne sont pas familiarisés. Et donc, voilà, ça peut être intéressant aussi de les accompagner dans ces lieux pour découvrir de nouveaux livres et se familiariser avec le livre. Ensuite, quand ? Quand est-ce qu'on fait tout ça ? Ça peut être de façon ritualisée, par exemple, le temps du coucher, le soir, avant d'aller dormir, ou alors, lorsqu'on a un petit peu plus de temps, le dimanche, après le déjeuner. Et puis, ça peut être aussi fait de façon complètement spontanée, voilà, quand l'enfant semble être disponible. Avec qui ? Avec qui découvrir le livre ? L'enfant pourra découvrir le livre seul et puis il pourrait aussi découvrir le livre en étant accompagné. L'intérêt d'être accompagné, c'est que ça va permettre et ça va favoriser l'échange et la communication autour du livre. Voilà, échanger sur une illustration, sur une image, sur une partie du texte. Voilà, donc ça peut être aussi intéressant pour l'enfant, justement, de partager ce moment et d'être accompagné. Il peut être accompagné d'un adulte, du papa, de la maman, tata, tonton, ou accompagné d'un enfant, un enfant qui pourrait être plus grand que lui ou un enfant qui pourrait aussi être plus petit que lui. L'intérêt d'être accompagné d'un enfant plus petit que lui, ça va permettre à votre enfant extraordinaire de peut-être se sentir valorisé, valorisé par le fait que c'est lui qui sera tuteur et c'est lui qui présentera le livre à plus petit que lui. Donc, ça lui permettra d'être valorisé et puis de lui donner un petit peu plus confiance. Ensuite, combien de temps ? Combien de temps ça doit durer ? Pendant combien de temps on doit présenter le livre afin de favoriser la familiarisation de notre enfant ? Alors, tout d'abord, je tiens à dire qu'il faut dédramatiser. Dédramatiser les choses, ça ne doit pas obligatoirement durer longtemps. Voilà. Il serait dommage de se dire, moi, je sais que mon petit Lou, mon enfant, il ne pourra pas suivre le livre, il ne sera pas intéressé du début à la fin de l'histoire, ce n'est pas la peine, donc on laisse tomber. Ce serait dommage, au contraire, on n'est pas obligé de consulter un livre en entier. On peut consulter juste une page, juste la couverture, juste une phrase, juste une image qui aura porté intérêt à ce moment-là et ce sera déjà très bien. Donc, voilà, ce n'est vraiment pas obligé, il n'est vraiment pas obligé que ça dure trop longtemps. Ensuite, avec quel support ? Donc, quel support utiliser, quel livre utiliser pour familiariser l'enfant ? Alors, notamment, pour nos petits cerveaux extraordinaires, il me semble que l'image a une grande importance. Voilà, et que les enfants sont très souvent, et tous d'ailleurs, attirés par les illustrations, les images, les formes et les couleurs. Donc, je proposerais de s'appuyer principalement sur des albums ou des imagiers. Outre les images, on pourra porter attention à d'autres éléments du livre qui vont permettre à l'enfant d'utiliser d'autres de ses sens. Je pense particulièrement aux livres à toucher. Donc, vous savez, ces livres dans lesquels il y aura des petites matières que les enfants vont pouvoir toucher. Typiquement, par exemple, un mouton est représenté dans le livre, il y aura un petit peu de laine que l'enfant pourra toucher et manipuler. Il y a aussi les livres à sentir. Donc, ces livres qui dégagent une certaine odeur ou un certain parfum. Par exemple, si une rose est représentée, l'enfant pourra sentir le parfum de rose. Vous avez aussi les livres pop-up. Les livres pop-up, ce sont des livres avec des petites languettes que l'on peut manipuler. Et l'enfant va pouvoir ainsi permettre aux personnages de bouger, par exemple, ou à des éléments du livre de s'animer. Et puis, il y a les livres musicaux que l'on va pouvoir aussi écouter. Donc là, effectivement, comme je le disais, parmi les supports à utiliser, l'importance de l'image, l'importance d'exploiter les autres sens, l'importance, l'intérêt du moins. Et puis aussi, ce qui peut être intéressant, c'est de se baser sur les centres d'intérêt, sur les obsessions des enfants. Parce que très souvent, ils en ont. Nelly en parlait juste avant, d'obsessions un petit peu particulières. Je prends pour exemple une élève de ma classe qui présente des troubles autistiques et qui est passionnée par les pandas. Voilà, une obsession des pandas. Et donc, au sein de la classe, on essaie justement de lui proposer des albums, des livres dans lesquels des petits pandas seront représentés ou un environnement de pandas seront présenté afin de susciter son intérêt. Et puis, la question, comment ? Donc, comment, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, bon, maintenant que j'ai compris, je sais, bon, j'organisais un petit temps avec mon enfant, avec le grand frère ou la grande sœur à côté. Voilà, comment on consulte le livre ? Alors, il faut savoir que le livre, on n'est pas obligé de le lire du début jusqu'à la fin. Comme je le disais précédemment, on peut le lire, mais on peut aussi raconter une histoire à partir des illustrations. On peut aussi juste verbaliser soi-même ou demander à l'enfant de verbaliser s'il peut le faire. Et puis, s'il ne peut pas verbaliser, on peut aussi juste lui demander de montrer, de montrer des personnages, de montrer des éléments de l'histoire. On peut lui demander aussi de manifester peut-être une émotion, un sourire, une forme d'interrogation en lien avec les éléments du livre. Voilà, donc, consulter un livre, ce n'est pas forcément le lire du début jusqu'à la fin et familiariser l'enfant avec le livre. Ça ne va pas être obligatoirement lui lire l'histoire ou lui demander de lire l'histoire du début à la fin. Donc, effectivement, comme je l'expliquais, chacun des éléments présentés pour familiariser l'enfant avec le livre, avec la littérature, une autre façon de pouvoir le faire, ça va être aussi de passer par tout autre chose que le livre, d'utiliser d'autres éléments que le livre. Et ces autres éléments vont aussi participer à cette familiarisation, à ce développement du plaisir de consulter, de regarder des livres. Pour ce faire, en fait, ce qui va être possible de faire, justement, c'est d'utiliser d'autres éléments, comme par exemple des objets réels. Je prends l'exemple d'un imagier dans lequel sont présentés des objets de la salle de bain, par exemple. Lorsque l'enfant ira prendre son bain, il pourrait être intéressant de lui montrer, justement, ces éléments dans la salle de bain, ou de lui demander de les montrer. Montre-moi le savon, montre-moi l'évier, montre-moi la brosse à dents. Et puis, tiens, rappelle-toi. On les a vus aussi dans l'album ou dans l'imagier qu'on a consulté hier. On va pouvoir aussi s'appuyer sur la musique, les instruments, la danse, les gestes. Par exemple, si on consulte un album présentant, par exemple, des contes africains, on peut tout à fait envisager de proposer à l'écoute à notre enfant des musiques aux sonorités africaines ou de leur proposer de manipuler des instruments, de danser ou de réaliser des gestes sur de la musique aux sonorités africaines. Dans l'idée, toujours, de faire ce lien entre le livre et puis tout ce qu'on peut faire autour du livre. On va pouvoir aussi manipuler des objets du type pâte à modeler, kapla, légo. Avec la pâte à modeler, on pourra réaliser, essayer de reproduire le personnage principal de l'histoire. Ou avec les kapla, les légos, on pourra, pourquoi pas, construire l'environnement de notre personnage préféré. Du moins, de son personnage préféré. On va aussi pouvoir passer par le dessin, la peinture, pour dessiner le personnage, pour dessiner son environnement, pour imaginer son environnement qui ne serait peut-être pas présent, dans l'histoire. On pourra aussi utiliser la peinture, les crayons de couleurs, pour tout simplement réutiliser des couleurs marquantes du livre que l'on aura consulté. Voilà, là encore, proposer d'autres activités et faire le lien avec le livre consulté. On pourra aussi aller à la découverte de nouveaux lieux ou de nouvelles expériences. J'imagine, par exemple, un livre ou le personnage principal, dans lequel le personnage principal serait un petit crabe. Pourquoi pas, lors d'une sortie à la plage, on va aller chercher justement, on va aller regarder si on trouve le petit crabe de notre histoire ou de l'histoire lue la veille. Et puis, enfin, on va pouvoir aussi s'appuyer sur des dessins animés, puisque très souvent, ou en tout cas, quelques fois, les personnages des livres, on les retrouve aussi dans des formes de dessins animés. Donc, l'idée ici, vous l'aurez compris, ce sera de partir du livre pour aller vers d'autres activités, afin que l'enfant comprenne que le livre est juste un pont, une porte, un chemin, un chemin qui lui permettra toujours, encore, d'imaginer, de comprendre le monde, et puis de communiquer. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, et je passe la parole. Merci, Laurie. Merci. Merci.